et bonsoir bienvenue dans ce nouvel épisode où victor pour la première fois va récupérer avec lui son anneau où est ce que j'ai mon téléphone je reviens oh Hop, on prend le taxi. 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 Yo, what's up, man? Hey, what's up? Hmm. Ah, bonsoir. Eh, bonsoir. Ah, bah, c'est vous, M. Hobbs. Comment vous allez? Ah, bah, si, ça va très bien, vous. Ah, nickel. Fort bien. Ah là là. C'est bon de vous avoir dans ma voiture, M. Crowley. Mais pas autant que de vous avoir en tant que conducteur. Est-ce que vous pouvez m'emmener au... C'est sincère. Est-ce que vous pouvez m'emmener au parking public à côté du commissariat de Michonneau, donc celui qui est proche du LSMS en 8046. Comme la dernière fois, en fait. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. J'avais deux véhicules oubliés là-bas, et du coup, c'est l'autre deuxième. Ah, merde. Est-ce que c'est ici? Euh, tac, tac, tac... Vous voyez, juste à côté, juste un peu plus loin, pendant que vous avez mis un parking public. Juste un... Ah, oui, celui-là. Oui, exactement. Parfait. Vous savez, c'est celui qu'il faut monter dans un truc qui ressemble à un bâtiment, mais en fait, non. Oui, 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 je me souviens, je me souviens. Comment vous allez? Enfin, ça se passe en tant que taxi, là? Ah bah écoutez, ça se passe, ça se passe, il y a des... Il y a des nouvelles recrues, elles sont motivées... Ah, elles ne sont pas encore parties? Et ils ne sont pas parties en plus. Ah bah ça, c'est tant mieux. Voilà, donc, franchement, c'est cool, là, l'équipe me plaît, tout le monde est sympa, et puis voilà, quoi, pour l'instant, c'est vraiment bien. C'est pas trop stressant d'être patron? Non, ça va, j'ai essayé un peu de relax pendant quelques jours, là, parce que... C'est normal, c'est le plus important, quand on a un peu de responsabilité, c'est de savoir les relâcher. Exactement. Et du coup, là, ça va un peu mieux. Et... Mais ouais, il y a encore plein de trucs à se charger et tout, c'est plein d'administratifs, moi, je ne suis pas habitué à tout ça, et du coup, c'est évidemment un peu stressant. Comme je vous comprends, je déteste l'administratif plus que quiconque. Ah bah, je vous comprends aussi, alors. Et pourtant, ça fait un an et demi que je suis capitaine, comme quoi, j'ai un peu raté ma carrière à ce niveau-là. Ah merde. Mais pourquoi, quand on est capitaine, il y a beaucoup d'administratifs? Euh... Très honnêtement, je pense que vous n'avez pas idée d'à quel point il y a de l'administratif à faire en tant que capitaine. Ah ouais, à ce point-là? Bah dites-vous que pour chaque grosse opération, on a des papiers à remplir, des autorisations, tout ça... Oui, d'accord, oui, effectivement. La vache. Alors, attendez, je ne me souviens jamais si... Hop, c'est bien, là, et juste à gauche, là, là où il y a écrit un panneau avec 24. Juste là, juste à gauche, là, maintenant. Ok, ouais, je suis toujours le même à me souvenir. Mais pas de soucis. Alors, juste avant de me faire payer la courte, je vais vérifier si c'est bien là et si... Non, c'est tout bon, c'est ici. Nickel. Nickel. Hop. Paf. Alors, attendez. Vous avez vu, Monsieur Crowley, il y a tout le monde qui part de le Sun 12 en ce moment, j'ai l'impression qu'on fait partie de quelques rares anciens... Ah oui? Il y a qui part récemment, je me fais gaffe. Enfin, c'est Ashido et Maya qui sont sortes à partir récemment. Il y a Ashido, Maya, bientôt Jeff va partir, Freddy est parti... Ah, Monsieur Ersan! Monsieur Ersan, Jeff Ersan. Oui. Il y a beaucoup de gens en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu la mode et nous, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a vous, Delilah... Eh nickel, merci. Moi, en ancien, mais je... Catelyn Miller. Catelyn Miller. Kevin Anderson. Quoi ? Qui ? Kevin Anderson, Catelyn Miller. C'est vrai. C'est vrai, il y a eux aussi. Maxime Holker, Jean T-Insight. Ah ouais, Jean T-Insight, ça fait longtemps qu'il est à Los Santos. Jean T-Insight, si je dis pas de conneries, il est à Los Santos depuis... Bon, octobre 2020, T1. Ah oui ! Oui. Donc euh... C'est un ancien, oui effectivement, pardon, je l'ai jamais dit. Ah ouais, c'est... Pour ça, j'ai découvert il y a très peu de temps en fait, Monsieur T-Insight. Ouais, il était parti pendant un petit moment, mais là il est revenu plus fort que jamais. Hum... D'accord. Bon après, dans les gangsters, il y a aussi des anciens, genre Diego. Euh... Ah, je me souviens de son arrivée à Diego. Quelle époque. Ouais, je me souviens quand il était au Benny, ça. C'est à la bonne époque. Et qui que je connais qui est là depuis plus longtemps que moi ? Il y a Emily Luck aussi ? Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Je dois vous l'expliquer, il y a la faille qui sont là plus longtemps. Vache. Bah là, du coup, il y a les anciens patrons des taxis aussi qui sont en retour. Euh... Oui, oui, j'ai mis ça, Monsieur Arna. Monsieur Arkham, Axel Hamel, Marie Lacroix... Oui, c'est vrai, Madame Hamel, elle ne bossait pas au vignoble ? Ouais, elle était patronne du vignoble. Même ma patronne. Mais bon, je la voyais jamais, mais bon. Maintenant je la vois, et c'est moi le patron. Ah, bon, tant mieux alors. Maintenant... Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partent, c'est étonnant. Bon bah... De toute façon, vous savez, c'est un cycle, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Tout le monde, Los Santos, c'est une ville qui fait du mal, on va dire. Ouais. C'est une ville qui peut autant apporter beaucoup de biens. Moi, elle m'a apporté beaucoup de biens, c'est-à-dire un emploi extrêmement bien payé. Une fille. Mais sinon, oui, c'est sûr que c'est... Enfin, c'est aussi extrêmement prenant. Moi, je sais que... Je suis resté plus longtemps à la police dans mon autre... Enfin, dans mon autre... Merde. Ville. Mais ici, c'est différemment, pas pesant. Bon, c'est loin d'être si fatiguant, j'y avais passé 12 ans avant, mais... Quand même. Ouais, je capte ce que vous voulez dire. Vous savez quel âge, monsieur Hobbs ? Moi ? J'ai 20 ans. Eh bah, putain, patron à 20 ans. Soyez fiers de vous, mais surtout, bon courage. Merci, c'est gentil. Les gens font que dire que je suis un peu un enfant dans cette vieille, alors bon... C'est important de savoir être un enfant. Il y a des moments où c'est bien d'être un enfant. Il faut savoir être un adulte, cependant. Sois un adulte quand tu le dois, mais sois un enfant dès que tu le peux. Exactement. Moi, les gens disent que tout le temps que je ressemble à un enfant et que je ne suis pas mature, alors que c'est tout mon possible et j'ai l'impression de faire tout ce que je peux faire. Si vous faites ce que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Après, pour certains, ce ne sera jamais assez. Il faut bien se rendre compte de ça. Mais après, parce qu'il y a des gens qui ont des standards trop hauts, du moment où vous faites de votre mieux, vous n'avez pas à vous en vouloir. Après, essayez de comprendre. Est-ce que les gens qui vous disent que vous êtes immature ou que vous êtes un enfant, est-ce qu'elles disent ça pour vous blesser ? Est-ce qu'il y a un vrai fond derrière ? S'il y a un vrai fond, il faut écouter, il faut réfléchir, parce que les gens ont peut-être des meilleures idées que vous. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une de la méchanceté, battez-vous-en les couilles. C'est vrai, vous avez raison. Merci, Monsieur Crowley. Bon, il n'y a pas de soucis, c'est normal. Après, vous savez, je suis juste un... Je n'aime pas dire vieux con, parce qu'il ne faut pas déconner, je n'ai même pas 40 ans, mais je suis juste un gars qui a connu beaucoup de choses qui parlent. C'est-à-dire quel âge ? À votre avis ? 38. Eh bien, exactement. Ah, je suis trop fort. Il y avait 39 à la fin de l'année. Dans 3 mois ? 3 mois, ouais. Ouais. Je suis arrivé ici, j'en avais 36. Quelle vie ? Ouais. Moi, je suis arrivé ici, j'en avais 19. Et j'en ai bientôt 21 aussi. Le 31 octobre, moi, c'est... 31 octobre et du coup 21... Bah oui, mais à 31 octobre, moi, c'est le 3 novembre. Ah oui ! On est pas très loin. Euh... On est 21, du coup, vous êtes de... 2003 ? Exactement. Moi, je suis 2. Vous êtes de... Attendez, il faut que je fasse des calculs dans ma tête. 1950. Non, les calculs, c'est pas ça, par contre. Ah merde, c'est pas ça ? Eh non. C'est un peu con, parce que je fais la compta en même temps, donc euh... Ah oui. Hum... Peut-être que je revois les chiffres de la compta. Ouais, il faudra... Faut retravailler les chiffres. Oui, effectivement. Bon, c'est pas grave. On va dire que vous êtes né en... En... 1986 ! Presque ! Un an près, 1985. Franchement, ça s'est très bien amélioré. Bah, enfin bon. Un plaisir de discuter avec vous, monsieur Hobbes. Il faut que j'aille bosser, moi. Y a pas de souci. Enfin, que je passe au SMS puis je vais bosser. Et bah merci à vous, bon courage ! Putain, il... Je vous ai dit, père a la chaîne pour moi. Je suis à toi, père à la chaîne, c'est une autre chaîne de blog. Je vous ai dit. Il faut que j'existe dans un site, c'est port parfois le monstre, mais le dot. ... ... Il faut que j'existe, tout le monde ! Pour vous, il n'aille aussi... ... ... ... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Je dis si ça te fait plaisir de conduit. Ah. Bah du coup je fais le plat. Parce que je dis que ça fait deux heures que je tourne et que je conduis donc... Bon bah nickel. Vas-y, je vais reprendre. Ok bah je me remets à jour à la centrale. Nickel, merci. La première chose qu'on va faire c'est aller m'acheter des clopes. Ah bah on peut... Tu veux peut-être aller les acheter à Murrieta ? Ah il y a une nouvelle... Ah oui c'est... Il y a une nouvelle super-rette qui est ouverte ? Ouais et puis alors je te raconte pas tout ce qu'il y a comme petite rue à la coté. Et euh... Et euh... C'est celle qui est à côté du tatoueur ? Euh ouais tout à fait. Ok bon on va y aller effectivement. Et tu sais quoi ? On va mettre... On va être efficace. Parce que... Un jour... Un grand génie s'est levé et s'est dit... Et si on faisait... Des voies sans vraies limites ? Ouais ça c'est pas mal ouais. Mais là ouais j'ai pris mon service tôt pour pouvoir conduire parce que hier ça a été le cas. Sauf qu'il y a une personne qui est passée. Ouais. Qui a priori voulait peut-être se faire recruter. Mais voilà on a pas de nouvelles. Et euh... Qui euh... Que j'ai attendu bien un quart d'heure parce qu'elle avait des problèmes euh... De cordes vocales. Ouais. Et derrière ça a enchaîné euh... Laisse tomber quoi. Ouais ok. Qu'est-ce qu'elle fait poser en plein milieu cette voiture ? Des fois euh... Furtout sur autoroute j'évite de me poser des questions. Ouais. Ça pourrait être dangereux pour moi et pour mon entourage. Bah c'était n'importe quoi. Contre sens tout ça. Ouais du coup j'ai pas assez t'as vu. Alvar Cortega euh... Ouais c'est la soeur de Carmen c'est ça ? Ouais qui s'est fait chouper euh... En train de... Dealer ce soir. Ouais. Moi je l'ai vu sur deux points de ventes différents euh... Et tout mais bon. Euh... Comme euh... J'ai rien vu faire de spécial si ce n'est être à deux... Des endroits différents euh... On a... Enfin j'ai rien pu faire et puis euh... Du coup euh... On m'a dit ouais la prochaine fois que tu la revois blabla... Et en fait c'est vrai on l'a vu et euh... Effectivement euh... Elle était bien en train de vendre. Nickel. Super. Comme si on en a manqué. Oui voilà c'est ça. Hop là. J'ai pas vu comment elle était dedans. Ah bah tu viens ? Ouais. Ah je l'avais déjà fermé donc euh... Ah merde attends. Hop là... Je signale euh... Attends je vérifie. Oh bah les couilles. Lincoln 0-1 et Lincoln 45 euh... 10-6 euh... Pour formation... Enfin pour recrutement. En plus 1. 10-4. Ouais 10-4. Et direction les docks. Oh c'est tout petit c'est très charmant. T'avais pas une question à poser à 10-4 ? Ah ouais 10-4. Euh 10-4 tu te souviens ou pas euh... Enfin tu sais ou pas avec qui euh... Ortega elle est partie après la GAV ? Hop c'est bon. Est-ce que tu aurais une idée de... Ok. En s'avons à l'autre bout de la ville. Pour la flemme d'y aller. Rrr. Euh 10-5 elle est sortie toute seule et... Y'avait personne pour aller chercher. Ouais les ventes euh... Bonjour hein. Elle est partie à pied. Elle est partie à pied. Adam Lange, décembre pendant. 10-4. 10-4. 10-4. 10-5. 10-5. 10-5. 10-5. Un peu là. Apparemment Carmen est chez Itaxi. Euh... Peut-être. Enfin je t'ai avec Hobbs tout à l'heure. Il m'a pas parlé d'aller. Il m'a dit qu'il y avait des nouveaux... Enfin des nouveaux qui étaient dans son patron de taxi. Il y avait Arda. Et Axel Hamel. Et Axel Hamel. Ouais je me rappelle d'elle euh... Mais parce qu'elle me... Blasait un peu. Ha ha. Qu'est-ce qu'elle faisait pour te blaser ? Bah c'est genre euh... Elle euh... Quand on avait des événements euh... Une fois elle m'avait dit ouais... Le vignoble ça sert à rien de nous inviter sur les événements. Parce que c'est toujours beaucoup trop long euh... Et euh... Elle nous avait dit ça notamment après le brocamp. Et je lui avais dit bah écoute euh... Après euh... Rien ne nous empêche de... De pas rester toute la soirée quoi. Mais euh... C'est un peu dommage euh... De prendre ça comme ça. Et euh... Bah du coup c'est pour ça qu'on avait arrêté de solliciter le vignoble. Et quand euh... Charlotte Logan euh... En a eu vent euh... Ça lui est pas trop plu quoi. Ouais ok. Hop ça on tu leur met en droit oui. Oui. Un peu là. Je tente pas mal à essayer de me trouver des petits points d'approche euh... Pour les points de vente euh... Sans qu'ils nous repèrent à 500km là. Hum. Ouais c'est compliqué hein. Bah ouais à l'université en arrivant par au-dessus tu sais euh... Ouais. C'est pas mal. Ouais mais pour ça faut qu'ils continuent à vendre au moment où tu y arrives quoi. Ouais c'est ça. Mais dis-toi que euh... Quand euh... Je débutais ici. A la maze. Pour euh... Non attends je vais te montrer. Vu que ça vendait... Mais à l'infini à la maze hein. Genre c'était sans discontinu pendant euh... Quatre heures euh... T'avais euh... Toutes les secondes et brun 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 brun... Dans l'air de drogue. Ah ouais d'accord. Donc on avait fini par euh... Etablir la stratégie. On avait réutilisé après d'ailleurs. Hop. On peut aller se mettre de manière complètement subtile. Ici. Pour avoir du visu sur cette euh... Corne là. Ah ouais d'accord. Ah oui. Ah ouais obligé de euh... Ouais. Oui vraiment. Ouais vraiment ok. Oh quelle galère. Ouais voilà. Ouais on va bien finir par les choper ça vend de fou là haut. Oui. J'espère. Bon bah là la petite Alba elle aime bien voyager du coup hein. Hein. Ouais j'ai entendu ce qu'il a dit en radio euh... Bah elle s'est fait cogner apparemment euh... Apparemment elle a été en truc dans le nord par le LSMS euh... Elle aurait été euh... Elle était blessée mais pas de blessure euh... Pas de blessure euh... Comment dire... Que tu te fais tout seul quoi. Ouais ok. Ok. Donc euh... Ah la dure vie de... Ah de petite merde. De criminel pardon. Ouais c'est vrai. On va te faire un petit 10-21 juste là. Ok. Elle est Adam 26 10-21 sur 10 vis. Hop. Euh... Pauvre hank. Pourquoi tu sais pourquoi tout le monde disait euh... Euh... Adam 26 10-21 sur des vis. Euh... Je sais pas pourquoi tout le monde a dit le courage de la cérémonie à 95 tout à l'heure en radio. Et Adam peut on faire un plateau au niveau des ventes. Euh... Parce que 95 tout à l'heure euh... Je lui avais redit que la cérémonie c'était pas aujourd'hui mais du coup en fait c'était trompé c'est pas... Enfin il avait pas compris que c'était pas aujourd'hui. Du coup je lui redire que c'était pas aujourd'hui la cérémonie pour Amber. D'accord. Ouais mais il a pris son service et il est parti donc je sais pas. Hop. Après peut-être il s'est blessé parce que sa voiture était dans un état tout pourri apparemment en arrivant euh... Ouais ça serait pas étonnant c'est 95. Ouais il galère beaucoup là en ce moment euh... hier on a fait une c'est une euh... On a fait une Adam. Ouais. Et euh... Et euh... Et je conduisais et il essayait euh... Il me dit euh... Il me dit euh... Tu... Tu me dis quand t'as besoin d'aide pour les directions et tout. Et en fait il a... Je fais ouais ben ça va t'inquiète. Et en fait il essayait de faire les calls en radio pour les autres. Mais il avait des problèmes de vision tellement intenses que ces calls arrivaient euh... Genre ça faisait 30 secondes qu'on était passé à un endroit quoi. Ouais ouais ok. Je vois le problème. C'est comme si euh... Je faisais du jet ski dans la voiture. Nickel. Impeccable. Bah alors et toi c'est quoi ces bonnes nouvelles ? Bah j'ai eu une visite surprise. Ah. Dara. Une personne qui est arrivée hier dans la journée. Et qui au final est restée jusqu'à la euh... Début de soirée ou... Ou accompagnée à l'aéroport. Dara c'était qui ? A ton avis. Ton frère ? Non. Olivia. Oh ! Et ouais hein. Elle est venue jusqu'ici. Elle est venue. Elle est venue. Elle est venue. Oh dis donc. C'était une visite surprise ou elle vient de pas te dire ? Oui. Euh... Visite surprise. Euh... Je sais pas si t'étais au courant qu'il avait eu un mec récemment. Hummm... Non. Ouais elle s'était trouvé un mec il y a pas longtemps. Euh... Au final euh... J'avais cru comprendre qu'ils s'étaient séparés mais j'en étais pas trop sûr. Et au final si ils s'étaient séparés. Euh... Et du coup voilà elle est venue me dire euh... Parce que ça fait euh... Enfin du coup la dernière fois que j't'ai passé à... J'étais pas passé la voir et euh... C'est Olivia donc elle m'a dit non mais euh... J'avais envie euh... D'un peu d'action. Donc euh... Elle est venue euh... Jusqu'ici pour ça. Mais bon. C'est Olivia donc euh... Qu'elle fasse le déplacement pour venir me voir euh... Ah ça y est c'est bon. Pour ça comme à mon ciné. Ah tu m'étonnes. D'ailleurs... Eh c'est quoi ? J'avoue je suis euh... Peut-être que je me porte l'oeil mais euh... J'ai recommencé à... A prendre ma bague euh... Avec moi. Oh. Ça faisait euh... Bah ça faisait euh... Deux ans en fait que je l'ai laissé euh... À l'appart. Et euh... Là j'ai récupéré donc euh... Hum. Donc bon. Je commence à faire euh... Je veux dire on sait jamais hein. Soit ça peut me porter euh... Si jamais elle a envie de revenir. De repasser un petit peu. Bah écoute j'espère pour toi. Ouais j'espère aussi. Je t'avoue j'y crois. Enfin bon. D'un côté j'y crois pas trop. De l'autre euh... C'est le premier. C'est aussi le plus encourageant que j'ai depuis deux ans. Bah... C'est ce que j'allais dire. En deux ans de bout c'est la première fois qu'elle vient non ? Oui. Ouais. Je suis venu la voir euh... Quelque fois. Enfin. Je passais à Chicago euh... Quelque fois et euh... Bah de base je l'avais recroisé. Au hasard. Normalement dans un... Dans un bar euh... Qu'on fréquentait tous les deux. Je l'avais recroisé au hasard. Et au final on avait passé euh... Un peu de temps ensemble. Et euh... Bah on avait refait ça quelques fois. Ou euh... On venait à Chicago. Je passais un peu de temps chez mes parents. Puis un peu de temps chez elles. Et bon c'était euh... C'était plus pour passer du temps ensemble. C'était pas... Plein de beaux sentiments ou quoi que ce soit. Ouais. J'étais repassé la voir y'a euh... En vrai ça doit faire quoi ? Ça doit faire euh... 8-9 mois maintenant. Mais euh... Y'a son père qui était mort. Ok. Et elle m'avait appelé euh... Bah pour me demander de passer. Donc euh... J'étais retourné euh... La voir en vitesse. Bah je sais que vous étiez... Vous vous revoyez un petit peu quoi mais... Ouais voilà. J'avais pas su qu'elle avait un... Qu'elle avait rencontré quelqu'un. Bah elle avait un mec mais on se jouait quand même. Donc bon. Olivia quoi. Ouais d'accord. Bah écoute euh... C'est plutôt cool euh... Oui. Je t'avoue le mec je l'ai jamais croisé. J'suis bien content de l'avoir jamais croisé. Désolé pour lui mais c'est pas mon problème. Ouais non bah écoute hein. Chacun sa merde hein. Exactement. En plus il était encore plus jeune que moi c'est bon. Ha ha ha. Y'avait la trentaine à peine c'est bon. Faire passer pour euh... Un acariâtre. Ouais. Il s'aime bien peu quoi. Oui. Bah écoute euh... Bah je pense qu'en effet c'est bon signe parce que euh... Qu'elle le largue et qu'elle en vienne derrière comme par hasard hein. C'est pas anodin quoi. Hum. Mais là tu vois c'est le moment où il faut que... Ha ha. Ça on est d'accord. Mais du coup c'est là où il faut que je stratégise. Aïe. Ah. Non. Ça sent l'âche. Respire fort. J'ai mal. Souffle sur la plaie. J'ai pas de plaie je crois. Est-ce que l'os dépasse ? Je... Je regarderai pas. J'ai tombé dans toi. Ah bah oui. Bah ça oui. Mais non. Putain. Euh... On voit ta pause. On va aller voir. Rien d'entendu. Elle a dit je le fais. Nickel. Elle a dit ce quête. Mais euh... C'est le dernier piège. Oh je suis en ornée. Ok. Ah oui mais je suis. Il y a le petit bobob qui est venu mort. Il a fait ça va pas force et il est parti. Il était trop de merde. J'ai mis le poing ouais du coup. Bah nickel. On va aller voir comment il va. Mais oui il faut que je stratégise. Parce que... Là c'est le moment euh... C'est un peu le moment euh... Décisif. Ouais. Soit euh... J'essaye d'appuyer la chose. De lui dire que bah écoute ça m'a fait plaisir. Que tu sois revenu. Tout ça tout ça. Soit euh... Je fais euh... Soit euh... Je te dis euh... C'était cool. Et j'attends de voir euh... Quel est son prochain move. Euh... Hum... Ouais alors... Je pense que... Ah bon bah dis. Ouais bah dis. Je pense que... Tu peux pas ne rien dire. Oui. Clairement. C'est un peu euh... Tu vois. Ah. Ils sont là. Ouais. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Comment tu t'as fait ça ? C'est une chute d'un poids. J'ai roulé sur le truc. Ça a tellement amorti. Ça m'a niqué quand même. Attends comment ça t'as roulé sur du tissu ? Moi tu es fin comme une plume. Ah mais vous êtes monté par l'échelle de l'autre côté. On est monté derrière. Elle est monté cette échelle ? On peut pas rentrer. Ouais mais on peut pas la redescendre. Ah. Comment ça on peut pas descendre l'échelle aussi ? J'ai compris. Ouais. Alors euh... Après c'est pas l'échelle qui m'a fait... Il y avait pas besoin de l'échelle du coup. Avec 88 on est monté par cette échelle. Et on a dû longer euh... Tout le toit. Jusque beaucoup plus loin. Pour pouvoir trouver un endroit pour redescendre. Ouais 26 je te dérange ? Non qui est-il 01 ? Euh... Question y'aurait une formation pour le K-A-K ? Non pourquoi ? Ok bah c'est pour ça va. Ok merci. Faut toujours demander pour le sortir c'est tout. Ok ok bah force. Il s'est barré. Ah super. J'étais seul par terre. Il s'est barré ce matin. Un courant. Moi je me suis nickel à le coup de là. Non l'assistance est personnellement... Toi aussi t'es tombé euh... 11 ? J'ai loupé la fin de l'échelle de l'autre côté là. Comment ça la fin de l'échelle ? Bah j'suis tombé mais pas très haut genre ça va. Ah ça va alors. Tu poses. Ouais. Même si il raté la fin d'une échelle bon. La fin de l'échelle. Mais les chaussures je les ai un peu plus serrées elles glissent. Ah non mais... C'est un rapport il m'a fait serrer les chaussures. Bah... Quand j'étais petite j'ai voulu serrer les chaussures de mon père pour lui faire plaisir. Serrer ou serrer ? Serrer. Ah ! Ah ! On a tous compris serrer hein. Ah ! Mais quand j'étais petite j'ai piqué les rangers de service de mon père. Et j'ai voulu lui serrer pour lui faire plaisir pour qu'il impressionne ses supérieurs. Et j'ai serré sous les semelles. Mais... Ah ! Alors... J'ai envie de faire une blague mais du coup il va bien ton père ? Il va bien. Ok nickel. T'aurais pu lui faire un petit coup du lapin là ça aurait été terrible. Ouais bah il a remarqué avant de le mettre. Il m'a dit Minji il faut pas faire ça. Il est aguerri. Il est aguerri. Il est aguerri. Bah en fait je vais le montrer. L'oeil fin. Du coup pas l'oeil fin. Il a été impressionnant par sa cascade. Ah ouais. Quelle sagacité. Il m'a dit bah non du coup tu m'as niqué mes chaussures. J'ai pleuré. Ah. Ah. Terrible. Maintenant tu sais qu'il faut pas tirer sous la chaussure. C'est ça la... Oui. Et oui chaque échec est un petit pas dans l'échelle de la progression. Et c'est probablement cette échelle là-bas d'ailleurs. Ah. Et je crois que ton taxi est là. Ah let's go ouais. Qu'est-ce qui branle là-bas ? Je sais pas. Hein ? Je sais pas les joueurs. Il y a une madame qui est sortie de sa bagnole et... Ah oui ! Oh tu vites l'ambulance de terrain. Oh waouh ! Que style est ça ? Un peu ouais. Bonsoir. 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 Et bonsoir. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moi je suis débile. Oui. J'ai voulu monter sur le toit. Mais j'ai glissé. J'ai raté. Du coup il a réussi à monter sur le toit. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Ah oui, oui. Il a écrit quoi déjà ? Tu peux relire s'il te plait. J'ai raté. D'accord. Non je veux pas être des oubliantes mais le toit suivant où tu es segmenté, en fait y'a une échelle aussi pour moi. Il me foutre en l'air rouge. Bah ouais, et je venais de trouver l'échelle quand je te voyais plus j'étais en mode milieu. Et puis en bas. Je me disais que tu mettais du temps à descendre. Ok. Bon, eh ben je vais vous emmener avec moi. On va en refaire ça. Hop là c'est parti. Allez. Mais quoi, je le prenais bien soin de ce soldat. Ah bah super. Et Edouard vous êtes pas le quartier le plus proche du centre ville ou... ? Il a extra... Au secours. J'aime beaucoup. Ah aujourd'hui j'ai entendu une expression aussi qui m'a beaucoup fait rire. Ouais. Courage. Je crois qu'il y a un 835. J'ai pas le numéro. C'est un 835. J'ai pas le numéro. J'ai mis 20 en Lincoln sur la centrale ou à la SMS. Nickel. Ah bon bah je vais rappeler, je vais voir. 1 835. 1 835. J'ai souhaité récupérer ma batte de baseball. J'ai oublié de la récupérer à notre dernière rencontre. Notre dernier date là ? Vraiment le... À la fois qu'on s'est capté, t'as vu ? Vraiment le beau. C'est vraiment la chaussette oubliée sous le parquet quoi. Sur le parquet. Euh c'est vous déjà qu'on peut voir les numéros de téléphone ? Euh c'est dans la centrale. C'est partout votre parquet vous ? Euh non parce que je n'ai plus de parquet. Ah vous avez fait sauter votre parquet ? Euh... Dans mon incite maison oui. Ah ouais ? Je suppose. C'est ma femme avec le divorce à tout prix. C'est ma femme avec le divorce à tout prix. C'est ma femme avec le divorce à tout prix. Et c'est l'expression oui. Ah. C'est... J'ai vraiment cru que t'étais en train de prendre une photo du lieu de l'accident en hommage. Courage va ! R.O.P. 20. Arrive à trouver à qui appartient le numéro 09 ou pas ? Euh... Bah comment on peut aller plus vite que de faire la liste là ? Euh... Euh... Faut faire une recherche... Attends. C'est quoi j'ai essayé de... C'est quoi le numéro ? Euh... Ouais. J'ai pas... C'est... Ça y est pas. Bon bah je vais appeler. Ah c'est quelqu'un qui part au sensé ça veut dire ? Ah bah euh... En tout cas pas dans le truc. Allo ? Oui allo ? Oui bonsoir qui est-ce de l'appareil ? Euh... Bonsoir c'est Katharina Livingston. Ah parfait Madame Livingston, Victor Crowley, Capitaine Elspidier. Enchanté. Oh bonsoir Capitaine Enchanté. Oui bonsoir enchanté. Euh... On... Vous êtes pas très loin du commissariat ? Euh... Oui je suis pas très loin, oui. Bah nickel et bah on se rejoint devant l'entrée dans pas longtemps. Ah bah... Eh bah super, j'arrive. Ah dans 5 minutes. Merci. Ah tu loupes rien. 1-8-3-5, Livingston, 1-8-3-5. Ah mais Herrera il était au... au tequila là hier. Il a ibé avec euh... la clique euh... de l'or. Ah. Super. Ouais sympa. C'est la bande de stupéfines. Non mais vraiment, juste là. C'est une blague ? Faut croire que non. C'est une blague. Hum. Encourage le 11 non de aller au PDP. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Je te fais pas agresser par des chemises de porteur de Bob. Ouais ça va faire attention aux bichettes. Ou au pire, des toits. Hop. Adam 26-19. CONNARD ! Putain. Des gens on l'aura jamais appris à conduire. Non. Après tu me diras, c'est une très mauvaise surprise. J'aime. Elle est pas très agréable. Ouais, Amanda. Amanda. Après vu le nombre de permis qu'elle doit faire passer par jour. Ouais j'avoue. Elle prend pas de vacances, pas de week-end. Ouais. Ah bah tiens. Tu fais bien de te garer là parce que hier les voitures elles étaient pas trop le haut. On regarde là ? Ouais si tu veux. Bah enfin quand tu dis ici, c'est ici ou ? Non, non. Dans la rue c'était horrible. Ah oui. Bah attends on va se garer. Aïe. Non c'est... C'est ok. Non bah là tu peux rester là. Nickel. T'as refermé ou c'est... Ou j'ai mal vu ? Euh non non j'ai pas fermé. Ok nickel. Ok j'ai vu un mouvement de bras chelou alors. Euh... Pas pas pas. On va voir normalement si y'a une batte de baseball elle doit être dans le... Elle doit être en bas. Oui tout à fait. Hop là. Allez c'est parti allons-y. Je me sens euh... Oh non. Non. Je me sens comme un méchant dans euh... Des vieilles séries genre euh... Man Max ou euh... Au couteau Noken. Ah ouais je vois. Euh... Je vais te tuer. Euh... Hop là. Eh bonsoir. Eh effectivement merci. Bonsoir. Hop. Eh ben la voici. Ah merci. Crois-je à vous éviter de l'oublier la prochaine fois. Après si de préférence on n'est pas la récupérer c'est toujours mieux. Oui. La prochaine fois je la laisserai à la maison. Vous c'est monsieur Herrera c'est ça ? Eh oui. Enchanté capitaine. Eh enchanté. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez aussi douloureusement visible ? Euh... J'ai été encore été accompagné par vos... Euh... Agents. Et j'ai tapé un mur. Et j'ai tapé un mur. Ah. Terrible. En ce moment c'est compliqué. J'ai des gros maux de tête. Le sol est pas palpable. Donc euh... Ah ça ça peut être compliqué hein. N'hésitez pas à toucher le sol du coup. Oui. Ça peut aider. Pour rouler. Des conseils. Bon enfin bon. Et il vous faut quelque chose d'autre ? Eh bah non c'est tout. Eh bah non c'est tout bon c'est tout bon. Eh bah parfait. Nickel. Eh bah courage bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Je me suis rendu compte en disant que visuellement douloureux ça veut pas du tout dire ce que j'ai dit. Du coup c'était vraiment juste méchant. Ça fait visible... Ça fait mal de vous voir monsieur. Euh ouais écoute. Mais je me suis dit dans le doute je vais pas me reprendre sinon ça va être terrible. Désorme moi ça me fait rien de le voir blessé mais bref. Oui non moi non plus mais bon c'est pour la sympathie. C'est bon. Ça me fait mal de vous voir. Mais franchement moi y'a... Je m'en bats les couilles de base hein. Mais y'a quelqu'un qui me dit ça me fait mal de vous voir. Je sais pas il me dit bon un peu de sympathie quand même. Je vous aime pas non plus mais bon. Je suis pas si laid que ça. C'était quoi son nom à lui là l'autre lait ? Je sais pas si j'ai connu déjà. Si tu l'as connu euh... Ah t'étais pas encore flic mais il passait pas mal de temps avec euh... Albert Murphy l'autre gars qui était euh... avec eux avant. Putain faut que je retrouve. Euh... Avec qui il traînait lui ? Il venait au bas tu veux dire ? Ah mais euh... La bande où ils habitaient les chemises à carreaux là. Oui. La bande où ils habitaient euh... Dans l'ancien quartier main noir. Ouais. Du coup ils se trimballaient avec des chemises à carreaux blanches et noires. Je crois oui. Oui. Oui il y avait Murphy. Il y avait euh... Merde. Putain mais c'était quoi son nom à lui ? Oh. Alors là attends je regarde je pense pas que je l'ai en plus tu vois. Parce que je pense pas que je parlais à ce gars là. Alex Ris voilà. Oulà. Ah ouais alors le nom ne parle pas trop. Qui même ? Ah le... le gars le plus laid que j'ai vu de ma vie. C'était qui le troisième ? C'était Corto non ? Euh non Corto Ortega c'était un gars de la main noire. Ah oui. 10-4. 10-4. 10-4. Harry Ross. Ah ouais. C'est vrai. Ah oui non Ortega euh ouais. Effectivement il avait fini main noire avant de passer par RGB évidemment. Parce que... Il serait qu'on ne pas passer par RGB. C'est clair. Euh je médite 10 secondes. Eh 10-10. Quelqu'un peut venir me chercher s'il vous plait. Ouais 10-4 j'arrive. Merci. J'ai le cul pété. Ils t'ont survigné. Oui oui. 9-09. Ils t'ont survigné. Oui. Non mais j'en ai encore rien au PDP de la dernière fois où je m'étais pété le cul. Comment ça tu t'es pété le cul ? Bah le coquise quoi enfin je me suis frappuré le coquise. Oh c'est qui qui t'a pété le cul cette fois ? C'est toi. C'est pas toi. Ou quoi ? Le toit. Le toit. Et calme-toi. Promis c'est pas moi hein. Oh ce qu'as-tu fait ? Fais mes coupables. Putain trouvez moi ce salaud. Il y a lui si je le retrouve hein. C'est à ton tour de lui péter le cul du coup ? Ouais non il est pas très bon. Faire l'amour dans la haine c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas et je sais pas si je veux savoir qu'elle est elle. Bah c'est toi qui arrête pas de dire que tu t'es fait péter le cul hein. Ah mais ce que tu fais dans ton intimité ne nous concerne pas non plus hein. J'en ai mal. Mais c'est pas une raison pour tenter des choses aussi extrêmes. Surtout pas en Zaris. On va aller prendre votre revanche sur ce connard au chapeau. On y retourne. Nickel. Eh du coup euh... Ah oui il y a le nouveau cadet là hein. Euh ouais quelqu'un qui est en train de faire recruter. Peut-être. Je vais appeler à 01 d'ailleurs pour savoir comment ça se passe. Allo ? Oui chef ? Ça se passe comment le recrutement ? Euh bah là on vient de terminer la conduite. On va en retrouver au PDB là. Nickel. Et du coup ça se passe comment ? Euh... Ça se passe très mal là. Je pense qu'on va le gérer là. Ah parce qu'il est avec toi dans la voiture ? Oui. Ok d'accord. Du coup réponds que par oui par non. Oui ? Oui. Euh il était bien en conduite ? Oui. Il était bien en sportif ? Oui. C'est quoi euh... Il a de bonnes intentions pour pouvoir intégrer la police parce que tu as bien évidemment posé la question ? Oui. Il a son permis de conduire ? Oui. Nickel. Il est force. Il est force. Il est force à toi. Est-ce qu'il est bon sensé ? Ouais bah c'est vrai. Enfin tout. Ouais. Tiens là. Comme je disais. Bah de toute façon tu peux le recruter toi-même ou pas ? C'est quoi ? Euh... Tu pourras lui faire la signature et du coup lui faire la présentation intranet, pdp, tout ça tout ça. Et lui faire choisir un matricule hein. Oh je ne peux pas faire ça. Non si tu peux. Aïe aïe aïe. Non je veux pas que je veux. Bravo bravo, merci pour ton travail à zéro. Courage hein. Bravo fort. Bravo pour les responsabilités. Il a dit bah si tu veux je leur viens signer les papiers, il a dit non je peux m'en occuper. Tu t'avais fait ok bah du coup tu charges tout le reste avec. Ah comme il doit être dégoûté. Du coup visite du pdp, présentation de la tradmet. Ah visite du pdp, merveilleux. N'est-ce pas. Ça va être magique hier soir les médecins. Les docs ont dû m'emmener dans la salle de soins. Ouais. Parce que j'ai fait une petite baisse de tension. J'ai répondu à un appel à l'accueil. Je suis arrivé et j'ai fait une grosse baisse de tension. Du coup les médecins sont venus. Ils m'ont emmené dans la salle de soins. Heureusement qu'ils connaissent le pdp super bien. C'est sympa hein. Ouais parce que ouais c'est encore compliqué hein. Quand j'arrive ça va mais c'est quand je repars. Je pose mes armes et pour aller chercher mes fringues à chaque fois je me plante. Tu perds quoi ? Bah je me perds pour aller dans le vestiaire du bar. Après 88 m'a montré qu'il y avait aussi le vestiaire du haut. Pas loin d'où on pose nos armes. Ce qui est bon à savoir. Par contre on a eu une super-rette là ce soir. Heu... il y en a eu une ? Oui oui bah oui... Le résultat étant... Monsieur Herrera qui te fait mal quand tu le vois. On a eu pas mal de ventes. Ah non il y en a eu deux. Il y en a eu qu'une. Ouais il y en a eu qu'une il y a deux heures je crois. Ouais ouais bah c'était Herrera. Ah ok. Il y a eu pas mal de ventes mais... Bon du coup... Au final on a pas eu le temps de tenir. C'est quoi ma stratégie ? Ta strat c'est que... Faut pas que tu sois trop pressant non plus je pense. Tu vois. Mais malgré tout je pense qu'il faut quand même... Que... Tu lui dises que vraiment ça t'a fait plaisir. Que ça t'a touché qu'elle vienne te voir tu vois. Être sincère du coup. Oui exactement. Parce que... Enfin qu'elle ait pas l'impression d'être venu pour rien. Clairement. Bon on a passé deux jours ensemble par point à quoi. Elle a découvert la vie et elle était jamais venu c'est sympa. Non non regarde j'allais faire un bolnéon d'adès. C'est bon que rien. Ouais disconne. Ok. Ah tu te laisses dominer. Elle a fait des tours donc j'ai arrêté mon call quoi. Et euh... Ça lui a plu la ville ? Ouais ouais bon elle a bien aimé bon après elle... Euh... Euh... Disons que c'est Chicago ou rien hein mais... Ouais. J'essaie d'être impossible à anticiper. Mais elle a dû quand même apprécier euh... La plage tout ça. Ah oui non clairement hein. Euh... Ouais je la cite fait trop chaud. Ouais c'est aussi bien que toi. Mais sinon... Non c'était bien. Elle a beaucoup aimé. Mais ouais je pense qu'en terme de strat tu peux pas ne pas faire euh... C'est le cas du fait que tu es venu. Ouais c'est trop certainement. Oui clairement. Mais juste pas essayer de relancer tout de suite. Ohlala ce serait trop bien que tu reviennes. Ohlala. Vive toi, vive moi euh... T'aimes ? Ouais. Ouais compliqué. Ouais ça tu peux pas mais tu peux quand même faire en sorte euh... Oui c'était un véritable plaisir de passer ce temps là avec toi. J'espère que ce... Ce... Ça... Cette occasion se... Enfin que ça se reproduira tu vois un truc dangereux. Hum. Putain mais... Ça manque que à Morningwood. Est-ce que vous voulez de l'aide sur Morningwood ? Là on part sur Clinton pour faire un disantin après on va lui niquer sa mère. Ok très bien niquez lui bien sa mère. Avec plaisir. Du coup aussi on y retourne hein au sexe en radio. Ouais mais moi je nique pas les mères en général. Les pères plutôt. Mais euh... Dix-cinq malheureusement. Dix-cinq. J'ai eu peur là. J'ai eu un petit moment de... J'arrive. Il se passe quoi ? Mais... Eh... Mais madame... Mais... Mais... Dix-cinq. De toute façon on est toujours gras en radio. C'est bon. Quand on est pas à 800 000 et qu'il se passe rien. Oui c'est ça. Trop bien discuté un peu merde. Ouais c'est ça hein. Mais euh... Hum... Ouais je pense que oui il faut pas que tu sois trop frontal parce que euh... C'est pas trop son... Je pense que c'est plus elle qui préfère driver non ? Hum... Ah pleinement. Dans son caractère fort euh... Je pense que voilà. Oui oui clairement. Ah franchement euh... Ouais. Je vais voir ce que ça mène. Ça peut faire du bien. Oui bah c'est carrément bien oui. Imagine. Imagine elle te redemande en mariage dans quelques temps. Y'a d'un bon. On retourne sur l'avant. Oh je ne peux... Je ne peux qu'en enlever. Dix-quatre et... Courage. Ah on est au top là. C'est putain qui me rappelle. Où y'a l'eau ? Ah euh... Ouais forcément je... Je crois que j'ai encore un peu trop nettoyé le sol du LSPJ. Je suis force. Je suis dans le bafond du LSPJ. Ah. Bref euh... Faut que tu mettes les accès à monsieur Sean Hawkins du LSPJ. Ok. Ok ok. Attends moi je suis con pour sortir de là je vois rien. Au secours Camille ! Tu l'as invité sur l'intranet ou pas encore ? Oui. Parce que là il y est pas encore. Euh... Si il... Ah oui oui ok. Oui oui t'inquiète. Ok je lui mets les accès de KD. Nickel. Euh... Je suis foutu capitaine. Il fait noir il fait son mot. Et courage. Je suis heureux d'aller ouvrir mes oeufs parce que je suis coréenne. Mais vas-y c'est bon je vais encore passer pour un raciste. Attends il se passe des choses absolument terribles en radio. Je crois que va est raciste. Vas-y. Je tiens à dire que je suis au téléphone avec Zero Royale mais je te dis je crois que va est raciste. Tu peux toujours porter plainte Onze. Ne t'inquiète pas nous prenons ça très au sérieux. Je suis contre le racisme moi. Je suis contre le racisme moi. Oula. Oula j'ai mis officien au lieu de KD. Hop c'est bon. C'est bon j'ai remis KD. Il a dû avoir les accès choux pendant une seconde. Il a choisi un matricule ? Pas encore. Ok. 25 vraiment. Allez plus. Et non pas encore il a pas encore choisi 25 on l'a déjà c'est Thomas Ries. Ah oui. Ah oui. J'ai fait quelques minutes. Alors. Il nous manque quoi ? On a 20, 21, 22, 23. Ah il nous manque un 24. Il nous manque un 23. Ah non c'est 23 qui manque. Il nous manque 23. Euh 20... On n'a pas de 27. Il manque 23, 27, 28. Aïe 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 aïe. Ah à mon époque c'était original là dans la vingtaine. Ouais bah là euh. J'ai réalisé par la centrale qu'on n'était que deux dans la première dizaine quoi. Ah oui non mais ça c'est en vrai. Est-ce qu'on a... Euh... On a 80... Attends. 95, 88, 76, on a 66, on a plus de 50 je crois. Euh... On n'a pas de 50. Attention. Je crois pas non. Je crois pas non. Courage je fais attention à vous. Au secours. Au secours. Au secours. Récondis que l'agent d'entretien ne pas faire le ménage. Je crois que ton interview doit serait top. Ouais ce serait vraiment bien. Ouais 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 ouais. Si seulement il y avait un autre capitaine pour se bouger le cul. Genre celui à qui appartient le bâtiment de base. C'est clair. Moi hier soir j'ai glissé deux fois. Euh... Du garage. Euh... Dans le parking. Onf. Euh... Et euh... De la terrasse. Sur le parking. Euh... Les voitures. C'était pas un peu garé comme des merdes là. Ouais si après ça c'est dans leur quartier. Mais euh... Après honnêtement. Ouais sur le trottoir c'est chiant. Mais honnêtement vu comme... Ne serait-ce que la club là est avancée. Ouais. Je pense que doit y avoir des conneries euh... De relativité euh... Oui c'est possible. A ce niveau là parce que c'est... Vraiment je ne vois pas. Ouais. Ils se gareraient comme ça. Ouais j'avoue. Bah en plus on les a pas trop vus cette semaine. C'est ça donc euh... Je me dis euh... Il y a un monde où euh... Disquette. Niquer la mère des... Euh... Des racistes et des connards. Viens on est dans le courant. Je crois que c'est une vie qui va le tuer. Bon si ça va où que ce soit d'autre on y va. Ouais. Où que ce soit d'autre ouais. Et euh... J'ai l'impression que... Ouais. Il y a un truc... Il y a une soirée. T'es fatigatoire. Ouais ouais. Ouais. La soirée de fou. Hum. On a vu des nomades euh... Sur euh... Twitter euh... En train de prendre des photos devant euh... La super affiche du LSPD. D'ailleurs je sais pas où elles sont ces affiches. J'en ai pas encore une vue. Une en vrai. Ah celle-là c'est à côté du Beniz. Ah et bien... 44. Qu'est-ce que c'est le Robob ? Oh ça sera le nouveau matricule. Oh contrôlez-le je vous en supplie. Eh let's go 44 ok. Roh un ancien euh... Le retour de Adam Ford. Ah oui je me souviens de lui. Ah il était sympa. Putain du coup on a 44, 45, 46, 47. D'alors ils l'ont passé déjà loin. Je l'ai vu donner quelque chose à quelqu'un. Ah pour des joues. Est-ce que faudrait pas que j'enlève 17 aussi hein. Si je crois qu'il faut que j'enlève 17 hein. Il faudrait que j'enlève 17. Ah oui il faudrait que j'enlève 17. Ça va c'est pas trop dur pour Emilie pour l'instant. Elle a peut-être encore trop réalisé. Pour l'instant ça va après euh... Je sais qu'elle se barrera dans pas longtemps sans aucun doute hein. Pour retourner avec Acha mais on verra bien. ... Hop il a enregistré. Et... Adam 26 sur 10-21 sur... ... ... ... ... ... Et je vais l'enregistré aussi euh... ... 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 Oui, on va être 19. Ah bon, moi je comprends. Qui est-ce qui me manque ? 66. Mais voilà, non, on le garde juste pour les stats. C'est Trent qui a dit non, on le garde pour les stats jusqu'à ce qu'on soit à 20. Ouais, il va continuer à rester avec ta mère. Oui, pour l'instant, oui. C'est important qu'elle commence à nous faire un petit peu de démence, disons. Ah oui, d'accord. C'est con parce que vraiment elle est pas si âgée quoi. Ouais, mais ça des fois, ça tend pas forcément l'âge. Non. Enfin, au moins je suis content parce qu'Arize, il a suffisamment d'argent de côté de ces trop de boulot pour les entretenir. Et papa bosse toujours un peu à droite à gauche, enfin, à droite à gauche dans son bar. Ouais. Donc c'est ok. Ouais, il aurait peut-être du med à s'en sortir tout seul quoi. Ouais, c'est clair. Non, là par contre, faut pas qu'il soit seul. Je sais que Riz, il prend pas mal le relais. Ouais. Pour... De papa, papa il reste majoritairement avec ma mère et Riz prend sa place au bar. Ok. Là, des fois j'en ai des sueurs froides. T'imagines, tu vas au bar et là, bam ! Mon serveur, c'est un connard chauve qui va être bon toi ? C'est bon. Les sueurs. Les rêves fibreux là, c'est... Ouais, je vois. Bon, l'avantage c'est que ton père reste avec ta mère du coup. Ah oui, ça c'est clair. Tu es parti en front parce qu'il allait le voir. Oh, les deux ils sont en stratt là. C'est extrêmement passionnant. À 14, si vous voulez on décale sur notre radio. Non, j'adore, c'est une série audio. Il est repartinant. Ouais, ouais, je l'ai en dessous. Vous me suivez, il filez les radios qu'il commande de son côté aussi. C'est à dire, appelle-le, mais je suis pas ici. Tu veux, je peux te filmer. Tu te vois, il continue à monter vers le nord. Ta, 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 ta. Va-t-il y avoir des ventes au nord ? Ililu ! Ililu ! J'avoue qu'on dirait, il est chambé. Putain, j'ai une photo de l'individu. De dos, de loin. Si je peux voir un plan sur son visage la prochaine fois. Putain, j'aimerais bien aussi. Pin, 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 pin. Oh putain, je crois que je sais qui c'est... Enfin, je... moi ? Enfin, je suis pas sûr. C'est qui ? Guy Roac. Hein ? Hein ? Je crois. C'est Gwenaëlle qui est là. Il est en Roac ? Je crois, non ? Euh ouais, c'est ça, elle s'appelle Gwenaëlle qui est en Roac. Si, c'est elle. Mais elle n'arrête pas de voir. La personne n'arrête pas de voir. Mais comment ? Non, par contre, franchement, hein. Non, par contre, ça fait une demi-heure qu'ils sont à deux. Elle ne sait pas arrêter si c'est vraiment elle. C'est là, là. Ça me fume. Il y a ça en arrière. Putain, un sergent qui se fait péter le cul par une pauvre dame qui se balade terrible. Quoi ? Mais elle m'a pas pété... Quoi ? C'est elle qui m'a pété le cul ? C'est moi-même. C'est le toit. Je me suis pété le cul moi-même, ok ? Bravo à lui, bien sûr. Félicitations. On est heureux de le savoir, mais on n'en prendra pas le temps. Je n'ai aucune conclusion. Non, mais pas contre. Non, mais... Je crois que ça vend chez vous. Oh, attends, ça vend du autre part. Ça vend peu devant moi, mais il faut personne. J'ai failli dire une singerie ! J'ai un coup de téléphone. J'ai failli dire ouvre les yeux, j'avais oublié qu'elle était coréenne. Ça aurait été terrible. À hier soir avec 95, on a fait des points de vente, mais c'était terrible. parce que ça allait vendre ailleurs on allait ailleurs ça repartait je vous en prie contrôler là apparemment 95 on disait qu'il s'était fait un peu agressé verbalement par herrera que s'était fait choper en train de vendre qui lui avait dit ouais vous avez des preuves la petite attaque apparemment il m'a dit ouais c'est continue être agressif comme ça va finir par se retasser très bien comme ça c'est la bonne mentalité qu'au bout d'un moment faut pas de cesser marcher dessus par des connards je sais qu'il en avait assez l'habitude à l'époque 95 cesser marcher dessus un peu si quelqu'un parlait fort en face de lui donc non il fait bien non bah oui moi je l'ai dit un coup d'air je crois pas du colch au cas où est ce qu'on fait de la peine putain c'est vraiment pas elle qui va en dessous des boutons ah c'est vraiment pas elle alors ça va en tout cas c'est pas le pitteur ça fait vraiment diminué que vous faites de la pillature sur quelqu'un qui ne vous entend même pas ouais bah ça fait des coups de radio et tout donc bon ça fait des coups de radio dès qu'ils allaient retourner une voiture je pense que c'est vachement suspect quand même t'inquiète on va on va réussir ah j'y crois un à dur comme fer j'ai jamais autant cru d'accord mais là c'est 20 qui se met en danger là ça fait deux ans que tu habites ici et tu viens de le remarquer à date que toi à ton environnement putain je ne peux plus me balader là dans le vide ouais ouais bah j'ai fait ça pendant deux heures c'est bien j'ai fait plein de petites rouelles j'ai visite des forums j'ai fait toutes les petites rouelles que je pouvais je suis passé devant la maison 88 alors je sais pas si c'est si je me suis pas planté de maison il a mis sa voiture jaune devant sa baraque mais j'ai moi c'est ouais et puis je me suis fait toutes les petites ruelles vers murietta j'avais jamais remarqué ah ouais on a plein de petits trucs que j'ai que les coûts tout temps dans la descente de météores avec de faire complètement par hasard avec 95 on s'est arrêté sur un trottoir on a remis on a on a repéré un un garage qui s'ouvrait sur météores il m'a dit avait je le connaissais pas alors que 95 me disent qu'ils le connaissent pas je t'avoue que oui ça m'a un peu épaté tu m'étonnes et ouais pas loin de du weasel plaza il ya on voit pas très bien mais il ya un parking qui descend en sous sol qui est minuscule mais mais du coup quand on perd des voitures là bas maintenant je penserai à aller voir parce que peut-être que les gens qu'on perd on pense à aller voir dans ce parking du coup donc voilà j'ai fait mais pourquoi tu regardes le cul des gens devant toi sam tu me déçois de plus en plus je l'ai vu de gratuite tu prends ce passage tu connais ce passage là juste à droite là littéralement là si tu prends de l'autre côté en full vitesse tu peux passer mais c'est soit tu passes soit tu tombes en 0 1 comment ça depuis le temps le fou qu'est-ce qu'il ya pourquoi pour acheter une radio mais mais prends ta tune toi j'ai pas de tune capitaine paye la radio au cadet paye la radio au cadet je te rembourserai plus tard mais paye lui la radio je le remboursera jamais ouais et franchement s'il veut jouer au con avec moi sur l'argent oh il est pas prêt d'ailleurs tu as déjà fait perdre quinze mille non oui oui ah non non il est pas prêt madame 26 10 21 sur davis m'a que donald tout simplement le magasin bleu ouais façade bleu avec des cadis devant parce que au tout 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 début où je suis arrivée en ville et où je dormais au unicorne à c'est là ouais c'est là c'est le méga ball oui eh bien j'avais qu'est ce que il y en a il faut là bas on m'appelle oui allo 45 oui capitaine c'est juste pour vous prévenir que au cas où c'est moi qui paye la radio oh putain bon ok je comptais ne jamais rembourser kevin toi je te rembourse alors mais ça a coûté combien pour l'instant il faut qu'on trouve le compteur je vous retiens quoi moi du miracle lancé a coûté à plus non mais vraiment il a fait payer 45 là merci ouais il a payé 45 à sa place non mais par contre c'est pas professionnel du tout visiblement pas visiblement pas mais visiblement il y a personne sur la radio sur tout 19 19 19 40 45 est sur la radio à 10 5 pas encore rien ça t'en acheter une pas avec tes sous visiblement allez commentaire ça sera un salut s'il vous plaît merci vous avez été super efficace vous avez fait fuir bravo exactement c'est ce qu'il faut ça revend dans cinq minutes à mon rêve donc là si ça revend là bas sur la soirée c'est vous qui allez mais vous choper quelqu'un m'en fout vous choper un garand homme dans la rue vous lui foutez des pochons dans les poches vous dites que c'est lui en fait un truc niquel parce que j'ai pas fait un truc parce que voilà c'est terrible on passe pour quoi il y a eu un connard qui a vendu au même endroit pendant une heure il y avait une patrouille il y avait une patrouille en constante résultat un sergent qui a le cul cassé quoi et un coup d'envoi pour 11 c'est ça plus une personne qui pourrait porter plainte pour harcèlement pour cette blessure pendant 20 minutes par des flics alors qu'elle faisait rien que se balader et peut-être pour des jours d'eau bon minuit il se passe rien au fin de service oui 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 voilà je tiens dire que si d'ici minuit il se passe vraiment rien je pense que ce sera pour de vrai la première fois en deux ans putain c'est vrai aujourd'hui ça fait pile deux ans jour pour jour que j'ai été recruté ici et bien félicitations et joyeux anniversaire à moi parce qu'aujourd'hui ça fait pile deux ans jour pour jour que j'ai été recruté ici mais en deux ans ce rapide je ne fais absolument rien et bien aujourd'hui et je crois que mon cadeau pour mes deux ans ce sera que pour la première fois je n'aurai littéralement rien fait de ma soirée on a eu plus de dommages ce soir sur une filature pour de la drogue que sur certaines fusillades purée ça fait presque deux ans que j'ai cru voir flou quand j'étais vu des boulets au tq ça fait presque deux ans que je me suis dit elle a l'air gentil elle alors c'est un résumé du temps mais c'est terrible quand j'y repense vraiment je pense que c'est parce qu'il ya aucun monde où j'imaginais que tu puisses être là ah bah il ya aucun monde où je m'attendais à ce que tu arrives ici un total bonus que j'avais pas trop changé de gueule c'est vrai moi j'avais j'étais venu là un peu en me disant il ya quand même peu de chance qu'il y ait quelqu'un qui me connaissent ici et finalement ça tombe bien que ce toi oui c'est clair on change plus l'équipe qui guêne un un ouais j'ai hâte de pouvoir faire plus d'enquête et tout là mais bon en fait en tout cas enfin tu peux y participer normalement pas mal aux enquêtes tu peux pas les leads oui oui ça c'est cool carrément et puis je commence à prendre un peu mais bah mon autonome on indépendance sur sur les actions oui normal de toute façon si tu lâches pas les gens dans le grand bain à un moment tu pourrais parler pour y en aille progresseront ils ont toujours un plafond de verre qui pourront pas passer en fait donc on les laisse pas débrouiller eux mêmes ouais c'est ça puis c'est vrai que bah je vais vraiment ça sera pas tout le temps mais essayer d'arriver plus tôt parce que je trouve que c'est bien arrivé plus tôt tu as le temps d'aller faire éparer les billets un peu les véhicules de conduire avant tout pareil au début c'est juste maintenant je suis beaucoup plus fatigué donc voilà mais avant je faisais pareil avec mon frère on était tout le temps les deux premiers en service bah ouais non mais je pense c'est important là tu vois hier soir je suis arrivé et bam enfin quand j'ai voulu conduire parce que ça y est enfin j'étais libre on a eu une sup je suis parti avec 20 il me fait des tibés là je suis il y a un restaurant qui est décidé pour du coup le futur 44 on va aussi 5 hein on est 5 ok du coup ce sera le capitaine en général on demande l'accord de la personne oui c'est d'accord capitaine euh tic 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 normalement j'aurais être relativement présent donc ouais vas-y tu sais qu'il a cru qu'il allait te faire chier là oh oui j'en ai rien à foutre moi j'aime bien m'occuper de cadet alors attend descend doucement ah c'est le parking juste à droite là juste là 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 où ça non non là c'est le garage qu'on a découvert hier avec ce que tu veux voir pardon ah non pour le petit parking il faut aller vers vers albiminton tout ça est-ce qu'on va passer là ? ouais et du coup vous pouvez céder la bienvenue à 44 qui vient de rejoindre la radio et bonsoir 44 bienvenue et bonsoir 44 bienvenue bonsoir tout le monde hop hop euh t'as fait la visite euh t'as fait la visite du pdp de l'intranet et prêter serment ou pas ? alors j'ai fait la totalité sauf le prêt du serment ok nickel 0-1 tu peux te charger de lui faire prêter serment ou tu sais pas faire ? euh 64 c'est en cours et c'est pas fini euh capitaine nickel et bah parfait de toute façon je pourrais pas le prendre en patrouille tout de suite moi je prends ma fin de service à minuit j'ai fait un truc là où maintenant les euh ce qu'on va faire c'est que faut que les référents aient tout le temps la priorité pour être avec leur cadet même si le cadet est avec quelqu'un d'autre parce que voilà histoire qu'ils aient vraiment un modèle à suivre au moins pendant sa première ou sa deuxième semaine oui je suis je valide je l'ai très fortement suggéré quand HM avait posé la question de mon ressenti ça je pense que c'est vraiment important d'avoir un maximum la même personne pour les conseils de début quoi parce que après c'est super de patrouiller avec tout le monde connaître tout le monde euh parce que bah voilà mais euh moi je sais qu'au début j'ai été trimballé beaucoup trop tu vois oui clairement mais pour le coup euh ouais c'est un truc qu'on va appliquer on attend la prochaine réunion bimensuelle pour l'annoncer ouais c'est cette semaine là d'ailleurs qui arrive non ? euh ouais ouais c'est mardi prochain quoi donc euh ouais dans 6 jours ok mais on fera ça et on a déjà le salon de près avec les différents cadets ouais euh on se dirige vers le parking là donc j'essaye je te parlais pas là euh oui pardon c'est vers où du coup euh bah vas-y remonte euh là tu peux aller tout droit et vers euh la droite ? ouais sur mon vista ah bon bah j'ai juste mon vista ouais c'est pas bien ça a coupé ça a la voix un peu coupée c'était bon ça c'était bon ouais mais c'est bien parce qu'on va tomber dessus pile je pense en passant par là tout de suite à droite à gauche hop et c'est là le petit truc qui est gauche là ? euh non c'est euh vas-y attends c'est où le weasel plaza là ? c'est par ici moi ? ouais c'est juste à gauche le truc plaza ? le weasel plaza ouais c'est juste là à gauche je la regarde il y en a juste là le petit parking ah le parking qui descend là-bas ? ah non à ma droite ? ouais je l'avais jamais j'ai repéré ça tout à l'heure 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 je me suis dit on perd souvent des voitures par ici bah en fait je l'ai vu parce que je me suis tapé les ruelles d'en face et je suis arrivé en face du parking j'ai fait ah tiens je suis allé rentrer un petit peu sur le devant aussi des studios de cinéma parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de voitures qui trafiquaient là-bas dedans tu le connais ce parking aussi là ? ah non ? bah là y'en a un autre il est plus large celui-là mais pareil il est bloqué il est littéralement sur le Weasel Plaza c'est bon plan ouais ça pour eux des trucs là ça m'étonne que j'ai jamais vu l'autre parking parce que pour le coup je pense que sur mes allez 6 premiers mois la moitié de mes CP j'ai perdu dans cette zone vraiment dans cette zone entre le Weasel Plaza et la rue juste en face là-bas c'était terrible tu m'étonnes ouais mais des fois enfin des fois on passe un peu vite enfin non pas vite mais on passe et je pense qu'on perd pas mal de trucs ils ont changé les affiches aussi sur Veinwood Eclipse ouais ils ont mis quoi ? ils ont mis notamment ils ont mis en pub alors moi je l'avais jamais vu 45 non plus apparemment il y a une grosse bouteille de Sprunk avec un jet qui sort de la bouteille ça me dit un truc je crois qu'il y a déjà vu peut-être tiens mais j'suis là-bas reste du cinéma quel bordel oui il y a 3 sorties donc ça va mais quand même dedans c'est un enfer attends 3 sorties ouais celle-ci celle à laquelle on pense jamais oui ah oui clairement mais voilà qui est envoie directement sur Weasel Plaza ok bah ouais tu vois ah si j'ai une question ouais j'ai une réponse il y a la messe banque Arena mais il y a une autre messe banque non ? ouais c'est celle du centre-ville je vois pas du tout ce que c'est attends on va y aller putain l'autre en astronaute là courage hein elle est pas mal la petite voiture jaune et rouge là-bas derrière elle est où ça ? ah oui elle est très mignonne c'est un peu la voiture de Oui Oui c'est vrai j'avais pas vu ça comme ça hop tech 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 allons-y allons-y direction la maize banque parce que bon j'essaye bien de repérer un grand bâtiment mais vu d'en bas c'est chaud ouais bah en fait c'est vraiment le bâtiment juste à côté des bureaux du FIB ok et donc la maize banque bah là tu peux la voir à droite c'est le bâtiment celui qui fait un peu des... ce qui est un peu arrondi pas celui où il y a écrit Arcadis dessus l'autre celui qui est un peu plus à droite ok celui où... ouais ça... il y a des petits trucs de lumière ok ouais puis c'est rond au dessus ouais c'est ça tout en haut c'est rond d'accord c'est celui-là on peut essayer d'aller voir je ne sais plus exactement où elle est mais je crois que... ah bah si c'est celle qui est tech 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 et juste là on va prendre la main ah oui d'accord ah oui celle est juste en face du truc rouge là ouais c'est ça bah ça le gros truc rouge c'est le logo maze ok et du coup là c'est eux et juste là en face c'est le fib ok c'est écrit là oui en effet putain je t'avais dit qu'ils m'avaient invité dans leur bureau en solo une fois bah non oh la pression c'est pour un examen psychologique pour le news tout ça tout ça et ils voulaient me parler d'un truc perso du coup on a fait un tête à tête oh la 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 putain en général je me débine pas facilement mais là putain t'es là dans des bureaux tu sais que tu regardes dans une pièce il y a potentiellement des dossiers suffisamment secrets pour que tu te fasses exécuter sur place et on vient pour qu'il y ait deux agents du FAB qui te disent bon votre contrôle de la colère ça il est né c'est fait ça oui je suis un moine un bouddhiste oui bien sur je suis sûre que tu peux faire semblant d'en être un oh mais tellement mais au moment les tests psychologiques j'en ai passé tellement surtout à Chicago hein oh la 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 ils pouvaient me casser les couilles avec ça alors je vois non mais vous savez je fais un usage proportionné de la force parfois la violence est nécessaire d'ailleurs je n'appellerais pas ça de la violence c'est malheureusement quelque chose qu'ils en est contraint mais la violence a un côté trop négatif à 9 26 10 21 sur P ok ouais même s'ils étaient un petit peu moins regardants je pense que ouais ils ont quand même juste euh oui je disais même s'ils ont un ils étaient peut-être un peu moins regardants euh j'imagine bien ouais que euh oh la la attention faut pas trop être méchant hein ouais bah ça dépend lesquels hein autant le capitaine n'était pas regardant et euh il invitait les autres à ne pas trop regarder euh autant il est certain ils attendaient que ça hein de euh de voir faire une connerie mais je maîtrise euh la langue comme personne ouais bah y'a toujours ceux qui se mouilleront pas hein c'est un peu l'idée genre eux là le commissariat de Vaynewood quelle bande de branleurs mais quelle bande de branleurs ouais j'en ai jamais croisé hein c'est globalement les pourri gâtés eux qui sortent d'école euh de police euh mais ultra cher bref ah oui d'accord ouais c'est la police des riches quoi ouais ils pâtent leur vie au cinéma quoi super mais au moins les salles sont calmes c'est déjà pas mal ouais voilà éteignez votre téléphone s'il vous plait héhéhéh après il veut pas me plaindre rien qui me casse plus ses couilles que les connards qui ont leur téléphone allumé durant un film ah oui je suis d'accord ça ça me fume j'ai envie de casser les gueules quand je vois ça purée demain soir y'a le concert ouais puis j'ai été invité à participer ah nickel j'ai dit à Deli que j'y serais un peu tôt faut que j'aille me faire la tenue Nova je regarde je dis faut que j'aille faire la tenue oula ça roule vite ça et bonne fin de service 45 et bonne fin bonne fin de soirée bonne fin de soirée ouais vous avez le boy j'ai une bonne soirée de 44 mais bonne soirée bonne soirée 44 on est bonne soirée 44 il a déjà quitté la radio face à vous filature ouais ça roule vite on va faire au moins une aussi bonne filature que je pense du coup t'en cause de roi je pense que l'incolz de roi au presse de patrouille la formation est terminée pour se discuter et dix-cad et dix-cad félicitations et dix-cad sortez moi du coup Adam 26 on prend en filature un véhicule qui roulait un peu trop vite on va essayer de voir si c'est si compliqué que ça de suivre effectivement quelqu'un qui vend de la drogue et pas quelqu'un qui se balade ça c'est un très petit peu de parquet il y a eu des salaires et il y a des trucs à des gens non mais la théorie était bien on peut pas on peut pas le savoir toi t'as même pas de cul visiblement oui j'ai très bien mon cul mais je ne veux pas le savoir j'ai fracassé ça ben il est fracassé mais il est très beau j'ai cru qu'il allait prendre le sc ben non mais je le muscle attends tu prends des photos de ton cul pourquoi je fais ça ? ben pour savoir si il est beau j'ai le muscle quoi je sais qu'il est beau tu sais je me suis déjà vu nul hein mais pourquoi il est ? c'est une deuxième voiture qui t'a mis le dos t'inquiète t'inquiète on s'est pas la rencontre pas si nécessaire disquette si jamais moi je suis un véhicule qui suit un autre véhicule ah disquette on nous prévient si ça part en couille disquette on rapplique i-li-co ah la descente pour pacifier le quartier là ouais ça fait très simple vraiment on parade on est des enculés mais d'ailleurs Ribero il n'habite plus là qu'il n'ait pas de nouvelles de lui et Antonio ? euh on discutera quand on sera plus dans la voiture mais du coup pas de nouvelles bien sûr ok la voiture fait n'importe quoi devant la voiture fait n'importe quoi elle respecte pas les lignes blanches à dos de faire un contrôle elle zigzague conducteur visiblement bourré ouais visiblement bourré je crois il est bourré elle s'arrête pas c'est pas en délit de fuite elle s'arrête pas c'est pas en délit de fuite paris ta gueule ta gueule ta gueule ½ merde natuurlijk la voiture en face du moins elle est la modelo de console elle crie par rage Ah oui, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Allez, descendez du véhicule ! On arrive, on arrive, on arrive. Le trajet d'agent, pour le petit imberbe à l'intérieur. C'est pas imberbe, j'ai de la barbe. Tu mens. Bon. Allez madame, vous allez sortir du véhicule. Bonsoir. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît. Regarde ma barbe. Ah, il y a un moucheron qui me tourne autour, c'est terrible. Vous faites bien, vous faites bien. Bon. Madame, vous allez essayer de suivre cette ligne sans dépasser. On va voir si vous êtes pas un peu bourré, parce qu'il n'y a pas de... Oui. Ça doit que c'est calme quand même. Ok. Bon. Attendez. J'ai récupéré. Hop. Non, c'est ici. Parfait. Ceci... C'est exactement. Ceci est un appareil de contrôle de l'alcoolémie. Ça s'appelle donc un... Est-il au test ? Nickel. Je vais vous demander de le prendre dans votre bouche. Et quand je vous dis de souffler, vous soufflez jusqu'à ce que vous dise d'arrêter de souffler. Vous avez compris ? D'accord. Ça va un peu vite entre nous, mais d'accord. Vous êtes prête ? Oui. Ok. 3, 2, 1... Soufflez ! Soufflez ! C'est bon. Félicitations, vous avez une belle capacité pulmonaire, très bel organe comme on dit, et ça a pas l'air trop bourré, bravo. J'ai beaucoup de cardio, je vous dis que je porte tout les jours. Ah bah félicitations. C'est quand d'ailleurs que c'est le truc de sport déjà ? C'est vendredi, à 20h30, rendez-vous au magasin de masques. Ohlala, bon bah nickel, je serai là normalement, on va voir. Je vais pas dire que je suis là dans le doute, mais je verrai si je peux. Si Evan il sera pas là, je vais aller chercher ses potes-ci. Si je suis pas là, c'est que je suis sur Apex mon gars, tu me déranges pas quand je suis sur Apex. Quoi ? En musculation. Je suis en musculation des doigts. Putain, je viens d'imaginer la pire squad de tous les temps. Oh mon rêve. Bah toi, Eduardo et Kevin. Y'a Marsh aussi hein. Et Marsh ! Aïe 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 aïe. Faut que c'est la seule personne à peu près raisonne dans le go. C'est moi qui dois gérer Eduardo et Marsh. T'as entendu ? Je ne te crois pas une seule seconde. Mais tu les as déjà vus ensemble ? Oui, mais Marsh est responsable, c'est de la faute d'Edwardo. Mais... Non mais je dis pas ça, mais je dois quand même gérer les deux qui s'embrouillent et qui s'insultent alors qu'on veut juste battre les gens. Parce que toi tu t'embrouilles pas avec Eduardo ? Bah étonnamment beaucoup moins que Marsh. Oui bien sûr. Eh ça y est. Bon. Euh... 19 général hein. Ouais hein. Ah ouais ? Ça fait trop... Ça fait pour... Ah c'est bon ! Ah bravo ! Ça fait pour certains quatre heures qu'on patrouille dans le vide 0-1. T'inquiète pas que oui. C'est 19 général. Ok voilà. On va les battre. 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 Il y avait raison pourquoi j'ai pas compris. Quand il a dit que c'est du calme. Oui. Non mais il parlait en radio. Il était aussi dépressif que 88. C'était terrible. Du coup 45 faisait la BMT. Tu fais pas assuré. C'est déjà un excès de vitesse en pleins de route. Ça n'existe pas. En tout cas ça existe. C'est une limitation pour les deux routes. Euh... Ah ouais. Je pense que c'est bien qu'elle grille des folles racontes. Je voulais pas le côté de la route là ? Attends, on vient de le prendre à 140. Nickel. Ah les gyros sur le broucada qui prennent des risques. Ah bah je vous poursuis. Le mec il a fait un excès de vitesse à 14. Et hop. On entre. Ah la vitesse adéquate. Ah c'est ça que vous avez pas vu encore. Je pense à vous. On évite le palier sur la radio s'il vous plait. C'est pas trop sympa. Ouais c'est pas très sympa. On arrête de parler du cul de vin en radio s'il vous plait. Mais personne parlait de mon cul là. Y'a que toi qui parles de mon cul là. Pourquoi tu commences à parler de ton cul alors je viens de dire qu'on a arrêté ? C'est toi qui a dit qu'on parlait de mon cul alors qu'on parlait pas de mon cul. Mais pourquoi tu continues d'en parler ? Bah c'est toi qui continue d'en parler. Bah non là c'est toi. Bah non. Bah si. Une voiture qui est pétée hein. C'est à peu près que j'avais bien besoin qu'on a tellement de dons. C'est quoi ce que tu vois ? Il faut que tu sois rangé là. Une question. Elle est speedy 0.3 mais. Oui ça en est devenu un. Hein ? Oui. Putain mais il faut pas fermer quand je sors. Mais vraiment mais putain. C'est pas possible. Salut capitaine. Eh yo. Du coup force à toi. On la range la 0.3 là ? Bah je sais pas pourquoi elle est sortie. Je sais pas. De toute façon y'a plus personne donc là. Je sais pas. 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 Quelqu'un peut la mettre à réparer ? Ouais. Je le fais. Quelle photo ? Euh. La photo 44. Ah oui. Tu as mis les photos d'Ortega aussi ? Bah je suis à se vérifier. Hop. Hop hop hop. On va tourner ses affaires. Comme il a dit le capitaine. Elle a 0 sur 20 là. Elle est allé où ? En frigo. C'est l'appel. Allez on reste tous ici pour le 18. Attends. 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 J'envoie la photo d'abord. Oui. Mais ensuite tu as des suites. C'est où quand ils te voient ? Dans un trombinoscope. Dans un trombinoscope. Mais j'ai 10 000 trucs moi. C'est terrible. Mais tu... C'est dans un membre du LSPD. En gros. Mais au-dessus de fréquence radio. Exactement. Qui ne fait pas partie de la même catégorie. Oui. Astuce. Il y a des trucs qui ne servent jamais. Tu peux les baisser pour ne pas tout voir tu vois. Moi je me sers de tout. Ah vraiment. De pas trop près la photo surtout hein. Ce serait dommage qu'on puisse voir son visage. C'est bien. T'as mis le côté du parking pour prendre en photo. Par contre je suis désolé hein. Mais euh... Non c'est joli hein. C'est joli hein. Mais elle est bien la photo là. Regarde il y a un certain espèce de partement. C'est bien. Super. Si on n'a pas besoin de voir ses pieds hein. Non mais maintenant. Non mais maintenant. Je suis sûr qu'on l'a puni le pauvre. Allez va contre le mur hein. Va contre le mur. Non mais c'est fait que le mur soit dans la rue. Et c'est là pour lui on voit qu'il y a 44 vraiment. C'est un meuf hein. Mais de très loin. On va lancer le 18. Allez. Vous me dites que vous êtes prêt. Je suis prête. Prête. Pareil. Et bah 3, 2, 1. Je suis prêt de service. Ah c'est toujours satisfaisant. Nickel. Le défi c'est de le faire de plus en plus loin. En vrai. Ce sera un peu drôle. La dernière personne. C'est vraiment. C'est le point. Non mais franchement. Après. Pour faire gaffe. Parce qu'à ce jeu à la con. Il y a un monde où je sors l'hélico hein. Attends. Reste là. Ne bouge plus. Tu prends une photo de paléto. Faut se changer. Ah oui. Bah écoute. Ah le cerveau hein. Non c'est juste que tu es con. Arrête de m'insulter. Bah c'est vrai. C'est pas grave. Arrête de m'insulter. Mais je t'insulte pas. Je dis rien fait. Tu m'insultes. Non. Nickel. Qu'est-ce qu'il est là ? Quelle est la veste ninja ? Oh merci. Elle est on fire. Ah je voulais te montrer ma... Ah mais c'est vrai. Ma prairie. La prairie ? Oui. C'est fermière ? Non. Ah bah c'est vrai en arrivant en fait. Oui secours. Ah vraiment non. Je veux ma voiture moi. Ouais mais t'inquiète. T'as une question. Quoi ? Quoi ? C'est à qui cette voiture orange ? Elle est à moi. Mais elle est pas... Ça c'est trop orange. Elle est sur cette quelle couleur ? Bah bleu. Ah bah... Terrible. Bah 95 tout à l'heure sa voiture était rouge. Ah bah franchement je la préfère à orange. D'ailleurs j'ai payé. Tu me payes la radio que j'ai payé ? Ah c'est pas toi qui l'a payé. Et je suis vraiment à deux doigts de t'enfoncer mon énorme poing dans la gorge. Là. C'est bon. C'était un peu trop kinky pour moi. Moi je vais vous laisser. Bonne soirée. Et bonne soirée. 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 C'est pas du tout court. Je peux pas. Je peux pas. Il est carré. Tu peux te servir. Si tu le fais on te rembourse hein. Pour ça te le faire. Mais je peux pas. Non parce que de faire réparer sa caisse ça lui coûte trop cher. Ouais. Fais-ce que tu parles ? Non mais genre en DT et tout. Voilà quoi. Non toujours pas hein. Non ? Non. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bizarrement à chaque fois il a eu la même réaction. Se barrer. Surprenant. Bizarrement. Oh putain c'est vrai comment j'ai des coups. Sam 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 Sam. C'est lui ? La carte à rond. La carte à rond. La carte à rond. La quoi ? Je me le note et je la fais ce soir. Ok. La quoi ? Les cartes avec des petits rondes zones pour que j'aille sur caillot là. Voir si je... Si je suis passé devant 50 fois sans rien voir ou pas. On va forcément passer devant plusieurs. Ah putain ça dégoûte. Je t'avais dit Victor que j'ai tous les crânes hein. Waouh bravo impressionnant. Ils étaient super compliqués. Oui c'est impressionnant vraiment. Je n'ai jamais cherché un seul donc oui c'est sûr. Ah ouais il y en a un je vais jamais le trouver. Ouais. Il y en a un j'ai eu un coup de chance ultime. Enfin je sais je cherchais ici mais même en cherchant j'ai un coup de chance. Ok. Bon ben je te dirais combien j'en ai trouvé. Je peux te mettre une petite légende avec les niveaux de difficultés ? Ah oui bien sûr vas-y. C'est bon bravo tu vas réussir à faire en sorte qu'il fasse autre chose que Apex ou de traîner dans le jacuzzi pour une fois. Mais tu vas faire jour je travaille pas ? Quand ? Comme ça je pourrais faire 10 mois au plus déprimant. Ouais. 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 M'enfin. Tu sais quoi ? En fait on se revoit juste après. J'vais en profiter pour aller au LSMS pour discuter du truc par rapport au PPA. J'vais en profiter. A toutes. Et bah à plus tard. A plus 09. Et bah toutes à l'appart. Et bah à plus tard. Et bah à plus tard. Et bah à plus tard. Aller viens. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1. No. Ah elle est trop bien ta bagnole qui va pas moi. Ma Elfaire. Ouh mais ta te faut que la cuise au perte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501